Ah oui, vraiment, ce cadeau nous va droit au cœur parce que les enfants qui dorment dans les Dara ont très très froid la nuit. Et donc, quand ils viennent se laver, avoir de l'eau chaude pour se laver, c'est vraiment très précieux. Un grand merci aux médiateurs de la République. Il y a 12 ans, le gouvernement sénégalais était dans le déni. Et puis, depuis 8 ans, ils ont quand même accepté que ça existait au Sénégal des enfants faux talibés qui étaient dans des Dara clandestins et qui n'étaient pas du tout bien traités, qui ne suivent pas les cours comme dans les vrais Dara avec des vrais maîtres respectés et respectables. Et puis, depuis 4 à 6 ans, on commence à arrêter des faux marabouts qui maltraitent des enfants. Donc, on voit une petite évolution, mais pas encore vraiment ce qu'on souhaite. Heureuse initiative qui entre en droite ligne de la compassion que nous nourrissons pour les enfants talibés. Entre également dans le cadre d'une convention qui nous a unis d'un point de vue sculptural avec Action Sénégal, mais d'un point de vue cordial avec Néné Camara depuis bientôt une quinzaine d'années. Nous avions pensé l'année dernière en offrant un grand déjeuner ici même dans ce centre qui aura apporté beaucoup d'animation au niveau de ce quartier. Nous les avons vus prendre la douche à l'air libre et sous un froid, le froid Saint-Louisien qui est fondamentalement glacial. Et nous avions pensé alors qu'il fallait que nous mettions la main à la poche pour doter ce centre d'un chauffe-eau solaire. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en attendant de pouvoir élargir notre domaine de compétences un peu plus long, Inch'Allah. Il me semble que c'est une initiative heureuse, une initiative heureuse qu'il faut saluer parce que ce sont des personnes, des hommes et des femmes venus de la lointaine Belgique qui viennent porter secours à nos propres enfants. Je pense que nous n'avons pas le droit d'être en reste et que nous devrions nous scindre les reins, mettre les modestes moyens dont les uns les autres pourraient disposer. En les additionnant, on peut avoir des centres de transit très temporaires à durée extrêmement limitée pour que ces enfants d'abord rejoignent leur domicile, pour que ces enfants soient scolarisés, scolarisés en langue française, scolarisés également à l'école coranique, parce que nous avons notre système éducatif qui n'en vit absolument rien, en rien, ce qui se fait ailleurs. Donc je suis désolé, je vais me battre contre mon ami Nené Kamara. Le gouvernement n'est pas dans un déni. Je pense que le problème des fautes à lever crève les yeux. Dieu crève les yeux, nous les voyons tous les jours. C'est peut-être manque de moyens parfois, mais un manque de volonté, il faut l'avouer. La vérité est aussi un des noms de Dieu. Mais je suis persuadé que si des actes de cette nature sont faits par les uns les autres, mis à la consommation du public sénégalais, je suis sûr que de plus en plus, ou de moins en moins, pardon, on verrait les enfants.